Musique Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, pour tout savoir de l'octuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, les Parisiens en démonstration dans le choc au sommet de la Ligue 1. Entretien avec une légende du club, Pedro Miguel Paoleta. Presnel Kimpembe de retour au meilleur de sa forme. Enfin, l'équipe féminine en totale maîtrise en Islande. C'est un bon match de Paris, on a mis la manière en plus. Dernier match avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain accueille Angers au Parc des Princes. Invité de prestige, Bernard Lama en a profité pour découvrir son visage sur la fresque des légendes. C'est une fierté que le club m'a choisi parmi tant de joueurs déjà, premièrement. Et puis c'est particulièrement réussi. C'est ça me symbolise réellement, il y a les couleurs qu'il faut. J'ai quelques années de plus quand même, quelques rides en plus, quelques kilos en plus, pas trop quand même. Mais bon, je pense que globalement, on me reconnaît, je pense que globalement, j'ai la même tête. Je pense que je pense qu'il y a une petite partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le Paris Saint-Germain accueille Angers sur cette dynamique positive et retrouver le succès dans leur entre, après le revers subi face à Reims lors de leur dernier match à domicile. La réception d'Angers, son dauphin au classement, contre lequel il est invaincu depuis 1972 au Parc, peut permettre à Paris d'affirmer son leadership avant la trêve internationale. Ancienne gloire du club dans les années 90, Bernard Lama est quant à lui reçu comme il se doit par le public du Parc des Princes. Malheureusement, c'était pas volontaire qu'on change, on a changé Marquinhos, mais il était malade ce matin et oui, avec André Herrera, c'était nécessaire de ne pas prendre trop de risques avec Thomas Meunier. J'avais très envie de Marquinhos, de pouvoir aider l'équipe et de le célébrer avec tous les supporters. C'est très important pour moi, ma famille, donc je suis très heureux. André était dans une position nouvelle pour lui, mais je crois qu'il a fait un match fantastique. Il m'a vu pour la passe, il m'a vu dans l'axe et m'a donné un très bon ballon pour que je sois en position de marqué. C'était très important pour moi de jouer aujourd'hui. Dans la continuité des minutes que j'ai eues en Ligue des Champions, le but est arrivé, j'ai aidé l'équipe à gagner, c'est le plus important. La première fois, j'ai essayé de frapper. Le défenseur la repousse et j'ai essayé de tirer à nouveau, mais c'est allé vers Idrissa qui, lui, a réussi à marquer. Au final, c'est ça le plus important. Ça fait du bien, j'attendais ce moment-là depuis quelques matchs et c'était pas loin. Aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à marquer ce but-là, même si je ne savais pas quoi faire après. Et pourtant, j'y ai pensé avant le match. Je me disais que voilà, si je marquais, j'allais dédier ce but-là à Idrissa Cavani, quand il fait ça. Mais j'ai perdu mes moyens et je ne savais pas quoi faire. Du coup, je suis resté sur place. Avec lui, avec Maki, au milieu, c'est super pour assister Marco, qui peut toujours trouver des solutions exceptionnelles, des solutions créatives. Mais oui, Ghana, je pense que tout le monde est heureux qu'il a marqué. C'est un bon cadeau. Ce n'est pas mon rôle du tout de marquer des buts. Je suis là pour aider l'équipe et surtout me concentrer sur les tâches défensives. Et après, si je dois apporter en plus offensivement, pourquoi pas. C'était mieux pendant le deuxième étape parce qu'on a joué plus haut et avec plus de structure. Et pour ça, c'était possible d'avoir beaucoup d'occasions pour marquer et pour contrôler les contre-attaques de l'adversaire. Et oui, on a gagné 4-0, c'est top. C'était la deuxième équipe dans la Ligue 1. Aujourd'hui, heureusement, on a su marquer tôt parce qu'on a pris le match à main. Dès le début, on a su faire des combinaisons, se créer des occasions. Au final, ça a payé. On savait qu'ils étaient très regroupés derrière, que c'était une équipe qui jouait en contre, qu'ils étaient tous derrière. C'était un match dur de combat où il a fallu mettre beaucoup de force. L'équipe l'a fait de la meilleure des façons possibles et on a obtenu le résultat. Je suis très heureux parce que nous avons rempli les objectifs de la semaine qui étaient de gagner à l'extérieur en Ligue des champions et ensuite s'imposer à domicile avant de partir en sélection. Très content pour l'équipe. C'est la rentrée pour l'école Rouge et Bleu. Le programme conçu par le Paris Saint-Germain Les Enfants d'abord a rouvert ses portes à Mantes-la-Jolie pour 64 enfants âgés de 7 à 11 ans. Trois joueuses parisiennes, Lina Boussa, Sandy Baltimore et Anaïta Zamanian, leur ont rendu visite pour ce premier après-midi. L'école Rouge et Bleu, c'est un programme périscolaire. On accueille les enfants deux fois par semaine qui vont du CE1 jusqu'au CM2. On va vraiment travailler sur la synergie entre les enfants, vraiment leur inculquer la notion de groupe, d'état d'esprit, de savoir vivre, du coup être ensemble. On met en place des activités culturelles, sportives et aussi à travers le numérique. Le sport ça a toujours été important auprès des écoles et le fait que le PSG fasse ça et mette en place des activités sportives et surtout avec un grand nombre de jeunes filles, ça fait plaisir de voir que ce genre de projet avance et surtout au sein du club. Du coup, je suis contente d'être là et de les accompagner dans ces activités sportives. J'aime bien jouer avec les enfants, c'est bien de s'amuser avec eux, prendre du plaisir, faire des activités avec eux. C'est bien, elle a raison et c'est une super école. Les choses qu'ils font, c'est super pour les enfants et pour tout le monde. Et pour les policiers, Vivian ! La police, la police, la police ! C'est bien qu'ils montrent tous les sports aux enfants, mais aussi des autres choses. C'est à eux de choisir après. Légende du Paris Saint-Germain, idole du Parc des Princes, Pedro Miguel Paoleta était de retour dans la capitale fin septembre. L'occasion de découvrir le troisième maillot porté par les joueurs cette saison, une tunique aux couleurs historiques. C'est vrai que c'est un maillot très joli. Je me rappelle très bien de jouer avec cette maillot. C'était la première année que j'arrivais à Paris Saint-Germain. C'est important pour le club, c'est important de passer ce message que tous les anciens maillots que Paris a eu déjà, ce que tu peux faire dans l'avenir. C'est important, ça veut dire le respect pour les gens qui ont passé ici. Et en plus, c'est un maillot très joli. Vous savez, le parc, c'est spécial. Ce n'est pas spécial uniquement pour moi, mais pour tout le monde. Jouer dans cette stage, en plus avec le maillot de Paris Saint-Germain, c'est quelque chose que tu n'oublies jamais. C'est quelque chose qui t'a donné toujours des frissons. Si ça monte, chaque fois que je viens ici, maintenant je ne peux pas venir tout le week-end, mais c'est vrai que chaque fois que je suis là, c'est toujours un moment spécial. Et trouver le public, le supporter de Paris Saint-Germain, c'est toujours spécial pour moi. Ça fait dix ans que j'ai arrêté et j'ai continué à sentir cette amour de supporter, même dans la rue. Mais c'est vrai qu'ici, dans les stades, c'est impressionnant pour moi. Je ne sais pas si j'ai fait beaucoup pour être autant aimé pour ce public magnifique, mais c'est vrai que c'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir d'être aujourd'hui un supporter de plus de ce grand club. Joueur parisien pendant cinq saisons, Pedro Miguel Paoleta garde un oeil attentif sur les performances du club et plus particulièrement sur ses successeurs à la pointe de l'attaque rouge et bleu. Et le Portugais se réjouit de l'arrivée de Mauro Icardi. C'est un vrai attaquant. Il a fait de très belles saisons à Inter du Milan. C'est un joueur qui a une qualité énorme. C'est jeune aussi. C'est une de plus qui va aider Paris Saint-Germain à faire une très belle saison. Le 9, la bonne année. Il a trois, c'est beaucoup de sept joueurs. Aujourd'hui, je n'ai pas deux buteurs. Je crois que Paris a quatre, cinq grands buteurs de joueurs qui n'ont pas marqué à tout le moment. Bien sûr, c'est important. Une équipe qui voulait chercher, et gagner tout dans une saison. C'est important d'avoir des joueurs de cette qualité. Je regarde à ce moment certains joueurs qui sont blessés. Quand tu as une effective avec des joueurs qui sont sur le vent, avec le même talent que les joueurs qui jouent, c'est l'équipe qui gagne. Maintenant, c'est important de former un groupe, un groupe fort, un groupe uni, avec tous les supporters, avec tous les gens qui aiment le Paris, tout le monde ensemble, pour faire une grande saison. À suivre dans « This is Paris », deux titis parisiens prolongent leur aventure avec le club de la capitale. Un autre revient en forme après une longue absence sur blessure, entretien avec Presnel Kimpembe. Et enfin, l'équipe féminine en total maîtrise en huitième de finale allée de la Ligue des champions. Bonjour, c'est Colin. Bonjour, c'est Garrison. Vous regardez « This is Paris ». Deux titis parisiens prolongent au Paris Saint-Germain. Colin Dagba est désormais lié au club de la capitale jusqu'en juin 2024, alors que Garrison Innocence est engagé pour deux saisons supplémentaires jusqu'en juin 2023. C'est une grande fierté encore de prolonger ici au Paris Saint-Germain, qui est un très grand club. Je suis très fier, je suis très content parce que ça apporte du bonheur à tout mon entourage, à ma famille surtout. et j'espère que ce n'est qu'une étape dans ma carrière au Paris Saint-Germain. J'espère continuer le plus possible ici et voilà, je suis très content. C'est un nouveau défi encore, c'est-à-dire que je travaille bien au quotidien et c'est une grande fierté encore de pouvoir prolonger dans un club comme le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que le club me fait confiance et que mon travail prend ses fruits, tout simplement. Je m'entraîne tous les jours avec des grands joueurs qui ont gagné plusieurs fois avec des champions et j'acquitte l'espérance chaque jour que je m'entraîne et c'est un plaisir au quotidien. Formé au Paris Saint-Germain, dans le groupe professionnel depuis 5 ans, Presnel Kimpembe a franchi avec réussite toutes les étapes dans le club de la capitale. Pourtant, après une saison 2017-2018 de la confirmation conclue par un titre de champion du monde, le défenseur parisien a connu une année 2019 très difficile. C'était une année compliquée avec des hauts et des bas. C'est sûr qu'en tant que compétiteur et sportif, on aimerait qu'il n'y ait que des hauts mais on sait que dans le monde du sport, ce n'est pas possible. Et voilà, c'était une année compliquée mais voilà, j'ai aucun regret et on prend le négatif pour pouvoir apprendre de ses erreurs et voilà, c'est ce que j'essaye de faire pour cette année. Je suis né ici, j'ai fait toutes mes classes ici et voilà, aujourd'hui, je suis avec le groupe pro et voilà, c'est une grande fierté pour moi travailler avec des joueurs comme ça, c'est fantastique. Ce n'est pas donné à tout le monde, surtout d'être chez soi. ce n'est pas tout le monde qui est chez soi donc moi, je suis vraiment chez moi et voilà, c'est que du bonheur et j'essaye de pouvoir m'épanouir au quotidien avec ce genre de joueurs et avec la ville. Pour la première fois de sa carrière, Presnel Kimpembe connaît un coup d'arrêt à cause d'une blessure. Opéré en mai d'une pubalgie, il a suivi un protocole de rééducation qu'il a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Au début, déjà, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas marcher vite. Le temps, il paraît long. Même quand tu es en vacances, tu n'es pas vraiment en vacances, tu penses toujours à travailler, il faut faire attention à ce que tu vas faire parce que tu peux te faire mal. Donc voilà, je pense pour moi, c'était plus le fait d'être tout seul. Mentalement, c'était plus compliqué quand tu es avec tes coéquipiers ou avec du monde, tu cours avec tes potes, tu fais des exercices, ça passe plus vite. Et voilà, le fait d'être seul, je pense que c'était le plus dur dans cette période. Vite, 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 vite ! Allez, avant ! Mon objectif était de revenir pour le Trophée des Champions. Quand je l'ai dit au doc, il m'a dit, mais c'est trop tôt. Il m'a dit, moi, je vois plus pour mi-août et tout. Et moi, je disais, non, je me sens bien, je me sens capable. Mais en fait, c'est dans la tête. On a trop d'envie. Et voilà, quand j'ai commencé les entraînements avec l'équipe, des fois, je me refaisais mal. Donc tu passes de très bien à moins bien pendant 4-5 jours. Après, tu redeviens bien. Tu recommences à tomber encore. Donc c'était la période un peu compliquée aussi. Mais voilà, j'étais préparé à ça et le staff médical, il m'avait prévenu que ça allait être comme ça. Donc je ne m'inquiétais pas. Le Titi parisien fait finalement son retour sur le terrain le 14 septembre. 19 minutes de jeu contre Strasbourg en Ligue 1, puis une titularisation pour les débuts du club en Ligue des champions face au Real Madrid. J'étais agréablement surpris de voir que je débutais ce match vu que je n'avais rien dans les jambes, pas de préparation, rien. Et voilà, ça m'a fait plaisir. On a bien abordé ce match qui était important pour tout le monde et qu'on était déjà préparé mentalement et physiquement à jouer ce genre de match. Surtout, c'était le Real Madrid. C'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de compétition. On était prêts et armés pour ce match à la maison. Une entrée en matière en Ligue des champions plus que réussie, idéale avant le deuxième match de poule au programme. Un déplacement dans le bouillant Turc Télécom de Galatasaray que les Parisiens ont parfaitement maîtrisé et des retrouvailles avec Ryan Babel. Le grand Ryan Babel, c'est un grand joueur et c'est un joueur que je regardais déjà quand j'étais plus jeune quand il était à Liverpool. Il allait à 4000. Il est toujours en pleine forme et encore plus physiquement, c'est un monstre. On avait déjà joué l'un contre l'autre au Pays-Bas-France et il nous avait fait du mal donc c'est quelque chose que je n'ai pas oublié et moi, je suis un compétiteur et je suis quelqu'un qui, on va dire entre guillemets, je suis un peu un haineux. Je n'aime pas perdre et surtout quand je perds contre des gens contre qui j'ai joué il n'y a pas longtemps donc voilà, j'ai cet esprit revanchard et voilà, ça a été le cas il y a quelques jours à Galatasaray. Ces derniers temps, je pense qu'on a eu on a eu un petit peu l'habitude d'aller dans des stades chauds. On a eu le Celtic, on a eu Liverpool, Naples et là à Galatasaray donc c'est des ambiances très très chaudes et voilà, je pense que l'équipe et le club ils sont préparés aussi à ça et moi, c'est des rencontres que j'aime. Je suis quelqu'un qui, voilà, j'aime bien quand c'est chaud dans le stade et quand t'es détesté et que voilà, les supporters ils sont tous contre toi c'est des ambiances que j'aime beaucoup parce que depuis que depuis que je suis petit j'ai l'habitude d'aller dans les genres de stades comme ça quand on n'était plus j'en avais pas à Galatasaray mais quand tu vas à Aubervilliers tu vas jouer au Bourget à Sarcelles c'est des ambiances où voilà, tout le monde est contre toi et voilà, je suis préparé à ça depuis plus d'un âge donc voilà, j'ai l'habitude. Avant la rencontre face à Angers, les acteurs du match ont respecté une minute de silence en hommage à Roger Taillebert décédé à 93 ans. Architecte au talent unique, il a façonné le design actuel du Parc des Princes entre 69 et 72. Le futur Parc des Princes comportera 50 000 places, c'est un stade spécialisé uniquement football et rugby. Son étude a comporté une particularité prépondérante dans ses installations, celle de donner une visibilité totale à tous les spectateurs sans point d'appui et le rendre entièrement couvert. Un premier match face au Red Star en novembre 1973 puis 1082 autres toutes compétitions confondues pour le Paris Saint-Germain qui a fait du Parc des Princes son véritable jardin. un vide à m'hist et de la l'h quiette dont on s'est rendu Mardi 15 octobre, direction l'Islande pour l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Toujours un vaincu en championnat après leur victoire 2-0 sur le terrain de Fleury pour la cinquième journée de division 1. Les Parisiennes sont en pleine confiance au moment d'aborder leur huitième de finale allée de la Ligue des champions contre Breida Blick. A peine arrivés en terre islandaise, les Rouges et Bleus ont découvert le stade Copa Voxvoulur dans la banlieue de Reykjavik lors de l'entraînement de veille de match. On est super content d'être ici en Islande. Les conditions météo sont un peu difficiles. Il fait froid, il y a du vent, un peu de pluie, mais ce sera un match sympa demain. Le matin de la rencontre, les joueuses et tout le staff ont effectué la traditionnelle promenade dans les rues de la capitale islandaise. Les lettres. Ok, 1,2,3. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Les conditions de jeu rendues compliquées par la météo n'empêchent pas les joueuses d'Olivier Chouafny de faire très vite la différence. A peine 10 minutes de jeu et Karina Seivik ouvre le score. Je suis très heureuse de marquer mon premier but. J'espère en marquer d'autres et j'aurais dû en marquer plus aujourd'hui. Je devrais avoir gagné un autre but aujourd'hui. Passeuse décisive sur le premier but, Formiga est à la réception d'un corner de Sandy Baltimore 8 minutes plus tard pour le 2-0. Le Paris Saint-Germain déroule. Après une première occasion repoussée par la gardienne adverse, Marie-Antoinette Catoto place une frappe qui ne laisse aucune chance à Asta Goodloks d'Ottir. On a fait une très très belle première mi-temps dans l'utilisation du ballon, dans les déplacements, beaucoup de disponibilité. On avait fait quand même un choix important de laisser 4 filles quand même majeures de cette équipe à la maison pour qu'elles puissent se récupérer. Et celles qui ont été sur le terrain ont montré vraiment beaucoup de qualité. Les rouges et bleus maîtrisent les débats et marquent un dernier but dans les arrêts de jeu par Paolina Doudec. On avait un plan de jeu, une stratégie, faire courir l'adversaire et les épuiser. Elles ont fini dans les 10 dernières minutes avec des crampes. Donc ça m'a montré aussi que notre maîtrise avait été telle que techniquement on les a fait énormément souffrir. Elles n'ont eu aucune occasion. 4-0 au score final, les parisiennes prennent une belle option sur la qualification avant le match retour le 31 octobre prochain au stade Jambouin. Oui c'est un bon match de Paris, on a mis la manière en plus, on a marqué 4 buts donc c'est bien. Il y a eu beaucoup de maîtrise, encore une fois après le match de Fleury où on a bien maîtrisé. Au niveau de la possession du balle et le fait de faire tourner le ballon, on le fait de mieux en mieux. On est patient, on alterne les temps forts et les temps faibles donc c'est bien. Il faut qu'on continue comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada